Donc, dans ces contradictions du capitalisme, celle qui a été travaillée principalement par les marxistes, c'est la contradiction capital-travail, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un lien nécessaire, puisque avec le développement de l'un se développe l'autre, et aussi un conflit entre le capitalisme, le capital au sens d'un rapport social, et puis le salariat, la classe salariale. Et Marx et Engels disent dans le manifeste communiste que la bourgeoisie crée ses propres fossoyeurs, c'est-à-dire elle crée ceux qui peuvent la mettre en cause. C'est la première contradiction, elle existe toujours, il ne faut pas penser qu'elle a disparu, au contraire, quand Marx écrivait, le salariat était minoritaire à la plupart des pays, et comme il l'avait prévu, le salariat est devenu, la classe salariale, le salariat est devenu la forme dominante de la population active, ce qui n'était pas le cas à son époque. Donc le capitalisme a bien développé le salariat, comme dans la logique de Marx. Après, il y a une contradiction qu'on trouve chez Marx dans une série de textes qui a été mis de côté par les marxistes, qui est aujourd'hui réactivé par ce qu'on appelle les éco-socialistes, et qui est la contradiction capitale-nature. C'est-à-dire que le développement du capitalisme épuise les ressources naturelles, développe des risques technologiques qui pourraient mettre en cause à la fois l'existence du capitalisme, mais aussi l'existence de toute société humaine. Et là, cette contradiction, elle pousse à une prise de conscience beaucoup plus large que la classe pour sauver les bases, disons, écologiques de l'existence des sociétés humaines. Et puis, il y a une contradiction, en fait, qu'on ne trouve pas directement chez Marx, et qui est plutôt quelque chose qui est développé par les alter-mondialistes à partir des développements en restant du capitalisme, c'est qu'on s'est aperçu que, disons, au XXe siècle, dans les pays occidentaux, ce n'est pas le cas des pays du Sud, mais dans les pays occidentaux, à travers des luttes sociales, le capitalisme, le développement du capitalisme s'est accompagné du développement d'acquis démocratiques, dans des états de droit, des droits individuels et collectifs, au moins jusque, disons, au début des années 80. Ce n'était pas le cas dans les pays du Sud, mais c'était le cas dans les pays, disons, occidentaux. Et la nouvelle phase de globalisation du capitalisme voit plutôt aujourd'hui reculer les droits individuels et collectifs, au nom de ce qu'on appelle le sécuritaire, de la lutte antiterroriste. Il y a aussi une plus grande concentration des pouvoirs à une échelle internationale, dans des institutions qui sont moins contrôlées par les mécanismes représentatifs. Et donc, il y a un accroissement d'une contradiction capitale-démocratie. Et là, c'est, disons, les citoyens qui sont engagés par rapport à ça, ou les citoyens potentiels si on pense aux migrants. Et puis, il y a une contradiction qui est en fait en germe chez Marx, qui est mon travail principal, que j'appelle contradiction capitale-individualité. C'est qu'il y a quelque chose qui est peu su, c'est que Marx est un auteur très individualiste. Et même contrairement à ce qu'on pense, Marx est beaucoup plus individualiste que des auteurs anarchistes comme Proudhon et Baconin. Beaucoup moins collectiviste. C'est-à-dire que l'horizon d'émancipation de Marx, c'est l'individu total ou l'individu complet. C'est-à-dire un individu polyphonique, qui pourrait développer une variété de sens et de capacités. Simplement, la révolution communiste, c'est créer les conditions sociales de l'avènement de l'individualité pour tous. On peut dire ça comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, à mon sens, le mot communiste est mal choisi. Parce qu'il insiste sur le commun. Et donc, ça dit mal le fait que c'est pour faire advenir l'individualité. Il y a contradiction dans le capitalisme, encore plus dans le néo-capitalisme managérial. C'est que le capitalisme a été une des formes d'individualisation des sociétés modernes, pas la seule. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que le capitalisme qui individualise. Il y a les transformations de la famille patriarcale, par exemple, l'émancipation des femmes, la reconnaissance de droits pour les enfants, pour les homosexuels, tout ça qui a fait éclater la famille patriarcale a contribué à développer l'individualité dans nos sociétés. Donc il n'y a pas que le capitalisme qui individualise, mais le capitalisme à travers soit la logique de production, soit la logique de consommation est une des logiques principales d'individualisation. Donc le capitalisme promet un avènement de l'épanouissement individuel, mais il ne peut le réaliser que dans le cadre de sa logique de profit, d'accumulation du capital. Donc il ne peut réaliser les demandes, disons, de reconnaissance et de développement individuel que ce qui passe par un marché qui permet de réaliser un profit. Donc au bout du compte, le capitalisme promet le développement de l'individualité, mais la frustre. Et pour moi, on peut dire que les individualités frustrées et blessées du capitalisme sont comme les prolétaires dans la contradiction capital-travail, c'est-à-dire ce sont, disons, des bases potentielles de subversion du capitalisme. C'est une des contradictions sans doute les plus fortes aujourd'hui du capitalisme. Elle touche de manière inégale les différents groupes sociaux, parce que quand on a plus d'argent, on peut davantage réaliser des attentes de réalisation personnelle, mais pèse toujours un soupçon d'inauthenticité à partir du moment où ça passe dans une logique marchande. Alors le problème, c'est que cette contradiction fondamentale du capitalisme, et encore plus du néo-capitalisme, qui, à travers le néo-management, promet encore plus, disons, cette autonomie et cet épanouissement, cette reconnaissance personnelle, pour qu'on s'en saisisse, il faut un travail politique. Alors pour la contradiction capital-travail, il y a eu des partis ouvriers, des syndicats ouvriers, donc politisés. Pour la contradiction capital-nature, il y a eu, disons, des associations écologistes. Pour la contradiction capital-démocratie, il y a le mouvement intermondialiste, et puis il y a des associations citoyennes. Pour la contradiction capital-individualité, il n'y a presque rien. Et ce n'est pas simplement qu'il n'y a presque rien, c'est que la plupart des critiques du capitalisme pensent que l'individu ou l'individualisation ou l'individualisme, c'est égal au néolibéralisme, donc c'est négatif, et donc il faut le combattre, au nom de quelque chose qui domine, disons, la gauche et le mouvement ouvrier. En France, depuis, après un travail historique que j'avais fait depuis la guerre de 14-18, avant, ce n'est pas le cas, donc tout le 19e siècle est assez intéressant jusqu'à la guerre de 14, mais à partir de la guerre de 14-18, domine ce que j'appelle un logiciel collectiviste, c'est-à-dire cette idée que quand on est de gauche, on est pour le collectif, et quand on est de droite, on est pour l'individu. Je ne peux pas faire une réunion d'attaque ou de gauche radicale depuis dix ans sans que quelqu'un se lève à un moment donné et dise « c'est la faute à l'individualisme ». Je l'ai encore entendu mardi, au journal de 13 heures de France Inter, par le candidat de France Insoumise dans la circonscription de Villeurbanne, dans le Rhône. Il a dit « il y a deux mondes, le monde de l'individualisme, le monde libéral, et le monde de la solidarité, celui que je représente ». Donc, en fait, les anticapitalistes ou les critiques du capitalisme ou les critiques du néolibéralisme ne peuvent pas de se saisir de cet élément central de la contradiction du capitalisme, de ses potentialités subversives par rapport au capitalisme, parce que, un, ils n'en ont pas conscience, et deux, ils ne développent qu'un langage collectif. Or, on ne peut pas s'adresser aux intimités blessées en parlant que collectif. « Ça existe, ça ne s'adresser aux intimités blessées, ce serait ce qu'on trouve dans la chanson, dans certains textes de rap, dans les séries télévisées, dans certains films, donc dans d'autres formes culturelles, il y a une certaine façon de politiser l'intimité blessée. Mais les organisations ne savent pas, puisqu'elles ne savent parler que collectif, elles ne savent pas associer le cadre collectif et l'intimité. J'ai dit que c'est quelque chose qui est relativement récent dans le cas de la France. Je prends Marx qui est un auteur individualiste selon moi, alors que les marxistes en ont fait un auteur collectiviste, mais ce n'est pas un français, mais si on prend le syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire ce syndicalisme notamment dominé en partie par les anarchistes qui se développent à la fin du XXe siècle et qui créent les Bourses du Travail et la première CGT jusqu'à la guerre de XIV, la question de l'individualité est centrale. Il y a un texte d'un des principaux dirigeants de la CGT de l'époque de 1910 qui s'appelle l'action directe d'Émile Pouget où il parle d'exaltation du moi dans une brochure syndicale. Donc solidarité, exaltation du moi ne sont pas antinomiques pour Émile Pouget. Jaurès, dans un texte de la fin du XIXe qui s'appelle « Socialisme et liberté » dit « Le socialisme, c'est l'individualisme logique et complet ». C'est-à-dire que, en fait, le socialisme, il crée les conditions pour que l'individualisme qui naît avec la Révolution française puisse s'étendre à tout le monde. Donc il y a des tas de courants, il y a évidemment les courants plus libertaires, anarchistes, etc. Au XIXe et au début du XXe siècle, il y a plein de courants en fait qui associent assez nettement individualité et solidarité dans le combat social. Et puis après la guerre de 14-18, avec les grandes gansagnisations qui commencent à se développer, c'est le langage disons du collectif qui domine et en dehors de courants marginaux anarchistes, on perd l'individu souvent. D'où cette situation où on a un fort potentiel de subversion du capitalisme dans la contradiction capitale-individualité, mais où la plupart des critiques du capitalisme disons ne s'en saisissent pas et donc ne cherchent pas à inventer un nouveau langage, de nouvelles formes d'action, de nouvelles formes pour justement lier l'exigence de solidarité et l'existence de développement de l'individualité, de la reconnaissance personnelle. Une faiblesse du système, le plus important, ça serait quand même de créer des mouvements anticapitalistes qui soient pluridimensionnels, c'est-à-dire qui se saisiraient encore clairement de la question sociale, donc à travers la contradiction capitale-travail, de la question écologiste à travers la contradiction capitale-nature, de la question démocratique à travers la contradiction capitale-démocratie et de la contradiction capitale-individualité, qui pourraient en fait avoir ces différentes facettes de lutte. Sur ce plan qui est le plus sous-estimé on peut dire, parce que le moins reconnu comme étant un potentiel de mise en cause du capitalisme, il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a le fait, et c'est particulier à cette contradiction du capitalisme, c'est que les gens vivent leur frustration, leur blessure, comme quelque chose d'intime et qui n'est pas politique, spontanément. Donc le ressenti de, disons, cette frustration du capitalisme, ou ce poids du capitalisme est vécu comme une réalité personnelle. Et donc ça demande un travail tout particulier pour faire un chemin plus difficile que de faire le chemin qui va de ma relation avec tel patron à l'idée d'exploitation. Dans la contradiction capitale-travail. Ça demande un gros chemin pour comprendre que dans ce vécu individuel, ça renvoie des contraintes collectives qui ne pèsent pas que sur moi mais sur les autres. Et donc ça relève d'une action politique. C'est ça la contradiction. C'est que ça touche l'intimité. C'est vécu par chacun dans son intimité. Mais en même temps ça touche la plupart des intimités, donc c'est une réalité collective. Et qui ne peut bouger que s'il y a une action collective. Parce que l'intimité ne va pas bouleverser seul le capitalisme. Elle va éventuellement s'aménager des niches dans le capitalisme. Voilà. C'est ça qu'elle va faire. Donc l'idée du passage des blessures de l'intimité à une action politique anticapitaliste ne va pas de soi. C'est particulièrement vécu comme quelque chose de personnel. Donc ça c'est du côté des gens qui, comme de tout un chacun, qui subit ces questions. De l'autre, il y a l'inertie des organisations qui sont censées créer ce langage politique. Elles, elles sont du côté du logiciel collectiviste. Massivement. Donc elles ne peuvent pas s'en saisir. Et prenons, alors là on prend les formes classiques, prenons les nouvelles personnes qui s'investissent, disons de manière plus récente, type nuit debout, etc., qui n'ont pas été dans des organisations. Je vois par exemple, par moi, par rapport à mes étudiants. Il y a quelque chose qui vient créer un brouillard là-dessus. C'est ce que j'appelle le nostalgisme. C'est que la situation actuelle est une crise, en fait, du rapport à la temporalité aussi. Un historien français qui s'appelle François Hartog avait diagnostiqué l'idée que les sociétés modernes, occidentales en tout cas, étaient en train de changer leur rapport au temps. Il avait appelé ça présentisme. C'est-à-dire que dans les sociétés traditionnelles, le passé était le référent principal. Il s'agissait de reproduire le passé à travers la tradition. C'est lui qui donnait la vérité. Dans les sociétés modernes, à partir des lumières, de la notion de progrès, etc., c'est l'avenir qui est l'élément central d'orientation. Donc on peut sacrifier le passé. Il faut en faire table rase, comme dit la chanson. Donc le passé est toujours négatif. Et disons, le présent peut être sacrifié parce que c'est l'avenir qui compte. Mais on connaît une crise du progrès et de l'avenir. Et donc il y a ce qu'il appelle le présentisme, c'est-à-dire en fait une sorte de zapping permanent, une sorte de règne de l'immédiateté où ce qui devient l'élément central, c'est un présent perpétuel qui a de moins en moins une connexion avec un passé et un avenir. C'est ce qu'il appelle le présentisme. En fait, moi, j'ajouterais quelque chose à l'analyse d'Arthog. Il y a la logique présentiste et par rapport aux insatisfactions du zapping permanent, il y a quelque chose qui se développe qui est la nostalgie d'un passé fantasmé. C'était mieux avant. C'est aussi bien Philkenkraut que Jean-Luc Mélenchon, sous des formes différentes. C'est-à-dire que la nation, c'était mieux avant, la République, c'était mieux avant, la gauche, c'était mieux avant, etc. Et donc, je rencontre même chez mes étudiants qui ont à peu près 20 ans la nostalgie, il paraît-il, de ce qui serait passé il y a 30-40 ans, que moi j'ai connu, et où les gens s'aimaient, ils étaient solidaires, le collectif dominait, etc. Un rapport complètement fantasmé au passé. Complètement. Et donc, le nostalgisme est très puissant, on l'a vu, à mon avis, dans la dernière campagne électorale, comme moteur. Une incapacité à se projeter en l'avenir et une insatisfaction de ce zapping permanent et donc se retirer dans un passé fantasmé. Dans ce passé fantasmé, dans beaucoup de gens qui se révoltent, etc., il y a l'idée du collectif qui était bien avant et qui a été détruit par le capitalisme, le néolibéralisme, etc. Ils ne se souviennent pas qu'il a fallu attendre, disons, la fin des années 60 pour que les femmes puissent ouvrir un compte en banque en France, sans la tutelle de leur mari, qu'à l'époque si bénie du collectif, un père pouvait battre sa femme et ses enfants comme il voulait, etc. Donc, qu'un homosexuel pouvait se faire lapider facilement dans la rue. Enfin, donc, toute cette époque collective, où le collectif dominait, il n'y avait pas ce méchant individualisme, voilà, c'était pas terrible non plus. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui empêchent de se saisir de cette contradiction qui est une des plus puissantes de mise en cause du capitalisme. Et donc, voilà, il y a peu d'instruments aujourd'hui, il y a peu, en dehors, je le dis, de... Moi, je fais des... à l'université, j'ai une particularité, c'est que je travaille aussi sur le cinéma, sur les séries télé et sur la chanson. Et là, il y a un potentiel d'un ancien, d'un nouveau type de langage politique qui associe les contraintes collectives et le vécu de l'intimité. C'est une sorte d'éducation populaire, alors, quelque part. Oui, mais qui n'est pas complètement vécue comme politique. Et c'est ça. Et pourtant, il y a quelque chose de potentiellement politique très fort là-dedans. Bref, en fait, il vaut mieux... Il vaut mieux, oui, écouter du rap ou... ou regarder certaines séries américaines plutôt que d'écouter Jean-Luc Mélenchon, pour sortir de la panade d'ournée. Ben, revenons d'abord à l'analyse de... de Marx, je pense. En fait, pour Marx, le capitalisme, c'est une structure impersonnelle. En fait, c'est une machinerie. Un peu comme Skynet dans Terminator ou la Matrice dans Matrix. C'est-à-dire, c'est une logique d'accumulation illimitée du capital. Et les individus sont pris, modelés dans le cours du capitalisme de ce type. Et pour Marx, les dominants sont autant dominés que les dominés. La différence entre les dominants et les dominés, les exploiteurs et les exploités, c'est que les exploiteurs profitent du capitalisme, alors que les exploités le subissent. A partir de là, il y a une autre version, disons, de la critique du capitalisme qui se défuse depuis quelques années sur Internet, qui est très éloignée de Marx, qui est une critique, j'appelle moi, conspirationniste, complotiste. L'idée que le capitalisme, c'est principalement des personnes qui consciemment manipulent les choses, des banquiers, des hommes d'affaires, et puis des gens qui sont à la tête d'institutions internationales, comme la Banque mondiale, l'OMC, le Fonds monétaire international, etc. Sans parler des clubs, etc., auxquels on donne un pouvoir plus ou moins fulfureux. La publicité. Ce qui est important à noter ici, c'est qu'en Marx, en fait, le capitalisme, c'est une machine qui est engrangée par le profit d'accumulation du capital, mais il n'y a personne qui pilote cette machine. Un, il n'y a personne qui l'a créée, parce que si on prend par exemple une analyse historique comme celle de Fernand Braudel, l'historien, le capitalisme, en fait, se met en place extrêmement lentement à travers la création de villes marchandes, etc., etc. Puis il va se connecter à des innovations techniques et technologiques, ça va être très lent, etc. D'abord dans les villes, bon. Ça va pouvoir bénéficier de transformations politiques ou pas ? La plupart du temps, dans une non-conscience de ce qui se passe, et sans que personne n'ait vraiment anticipé. C'est-à-dire que, par exemple, historiquement, on ne trouve pas de penseur qui ait identifié ce qu'allait être le capitalisme avant qu'il se développe. On a eu des penseurs, comme Madame Smith et d'autres, qui ont accompagné certaines phases du capitalisme. Donc le mouvement général du capitalisme, il n'est pensé par personne, ni ses crises, d'ailleurs, ni ses périodes d'expansion. Et d'ailleurs, ceux qui en bénéficient un jour peuvent être éliminés à un autre moment. Un jour, ses tapis est en haut, un jour, il est en bas. Ce n'est pas très important, en fait. Alors, il y a des zones, disons, parmi les capitalistes, parmi les classes dominantes, d'essayer de conscientisation pour savoir où aller, pour fournir des repères. Ces repères ou ces boussoles qui sont fabriquées dans des choses comme Davos, etc., ne s'imposent pas complètement mécaniquement. Ils ne sont pas acceptés par tous. Ça fournit des boussoles. Et ça n'enlève pas du tout le fait que... D'ailleurs, dans savoir... Pour la fraction consciente, disons, du capitalisme, où il faut aller, c'est pas clair. Par exemple, on a eu, lors de la dernière élection américaine, deux représentants différents du capitalisme, Trump et Clinton. Ils proposent d'aller dans des directions très différentes. Et donc... Ce qui a même fait dire à certains imbéciles à gauche que Trump était de gauche. On a entendu Emmanuel Todd expliquer que c'était Marx qui était arrivé au pouvoir aux Etats-Unis. Donc... Donc le capitalisme, y compris dans ses fractions conscientes, il est assez contradictoire sur quelles orientations prendre. Évidemment, parce que les capitalistes entre eux, en tant que capitalistes individuels, Marx l'avait bien vu, ils sont en concurrence. Les capitalistes des différents pays sont en concurrence, les pays les uns avec les autres. Les fractions les plus internationalisées du capitalisme sont en conflit avec les fractions qui sont plus inscrits sur les territoires nationaux, etc., etc. Donc, le capitalisme est aussi divisé que les opprimés. Il a le pouvoir, mais il est aussi divisé. Et il expérimente des solutions extrêmement diverses. Ce n'était pas clair que les petits clubs qui se mettent en place au lendemain de la guerre autour de la société du Mont-Pellerin vont donner finalement la matrice idéologique qui sera celle du néolibéralisme alors que c'est quelques paumés losers qui ont perdu face à Keynes, le capitaliste keynésien, à ce moment-là. Mais il se trouve qu'à un moment donné, le capitalisme rentre en crise au cours des années 70 et que ces choses-là qui ont été préparées par des petits groupes, finalement, certains vont s'en saisir à certains moments, etc. Il va y avoir la victoire de Tetscher en Grande-Bretagne et celle de Reagan juste après, etc. Et peu à peu, ça va s'imposer même, disons, à gauche, etc. Donc voilà, il ne faut pas surestimer la part consciente. Le capitalisme n'est pas principalement manipulé, c'est une machinerie. C'est pour ça qu'il est dangereux. C'est une machinerie impersonnelle qui peut aller n'importe où. C'est pour ça qu'il peut détruire la planète, c'est pour ça qu'il peut conduire à des guerres terribles, etc. Donc c'est pour ça qu'il est dangereux. C'est parce qu'il n'est justement pas piloté. À partir de là, ceux qui croient que c'est principalement quelques banquiers ou quelques hauts fonctionnaires qui pilotent le capitalisme quelque part dans un club, etc. Leur grande erreur, c'est qu'au bout du compte, ils proposent une critique du capitalisme qui ne remet pas en cause du capitalisme. Parce qu'ils pensent qu'en coupant quelques têtes, ça va aller. C'est aussi le problème de la campagne Mélenchon. On aura supprimé quelques têtes et puis c'est bon. Or, le capitalisme, on supprime quelques têtes, ça ne change rien au capitalisme. Justement. Justement. Et donc, c'est aussi une erreur, disons, pour la politique radicale de croire ça. Parce que ça crée une concentration sur la personnalisation du problème et pas sur la nécessité de penser une rupture radicale avec des structures sociales et économiques. Bon. Qui ne sont pas que des personnes. Bon. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que on est à un basculement historique de la critique sociale. c'est-à-dire qu'au 18e siècle et puis après au 19e, au 20e avec le mouvement ouvrier, les Lumières et le mouvement ouvrier, l'idée de critiquer quelque chose, je critique des inégalités, des injustices, le capitalisme, une domination, etc. Il s'appuie sur la perspective d'une émancipation. La critique sociale est adossée à l'émancipation. Ces rapports entre critique sociale et émancipation se sont dissociés pour des différentes raisons. Évidemment, il y a eu l'effondrement du communisme qui a décrédibilisé quelque chose qui avait incarné l'émancipation. Il y a eu la conversion de la social-démocratie au néolibéralisme qui a joué un rôle dans le champ politique. Dans l'espace intellectuel, il y a eu la spécialisation des savoirs qui fait que aujourd'hui, ceux qui vont s'intéresser à l'émancipation, ça va être éventuellement des philosophes et ceux qui vont s'intéresser à la critique, ça va être des sociologues. Mais ils vont très peu discuter ensemble. Et un sociologue presque jamais ne parlera d'émancipation parce que ça va être considéré comme quelque chose de normatif et pas scientifique. Donc, en fait, pour des raisons extrêmement diverses, critique et émancipation se sont dissociés. Par contre, le mouvement d'extrême-droitisation ultra-conservateur actuel qu'on retrouve dans le Front National chez Trump ou dans des formes différentes, disons idéologiques, chez Zemmour ou chez Soral, il est en train d'utiliser, enfin, de surfer sur cette dissociation de la critique et de l'émancipation et est en train d'être procédé à une association entre la critique et l'hystérie identitaire, je dirais, la discrimination, le nationalisme. Et donc, maintenant, quand on va critiquer parce qu'on va être anti-système, etc., c'est contre le lobby juif, contre le lobby des pédés, contre les excès du féminisme, etc., etc., c'est-à-dire qu'on ne va plus critiquer au nom de l'émancipation, on va critiquer, on va être anti-système, on va être rebelle, on va être politiquement incorrect, comme il est dit, au nom de la discrimination, au contraire. Et donc, il y a une... il est en train de se passer une révolution invisible qui est en train de saper parmi les bases intellectuelles les plus fortes de ce qu'on appelait la gauche depuis le XVIIIe siècle. Dans cette association entre critique sociale et discrimination, le conspirationnisme joue un rôle central. Joue un rôle central. Parce que, justement, au lieu de mettre en cause des structures de domination, ça vise des personnes qui sont associées à des identités, à des groupes, à des communautés, etc. Et donc, le conspirationnisme ronge, évidemment, le FN, Storal, Zemmour, Trump, etc. Mais, il est en train aussi de gagner à gauche. Dans toute cette zone confusionniste, c'est-à-dire, tous ces gens qui sont dans une zone intermédiaire, des gens comme Étienne Chouard, qui sont dans des zones intermédiaires de passage entre la gauche et l'extrême droite, aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a un enjeu encore plus fort de rétablir une vision plus structurelle du capitalisme. pas, évidemment, nier, quand ça existe, les zones de prise de conscience, quand des zones du capitalisme créent des sortes de boussoles pour s'orienter dans telle ou telle direction, pour les pointer, les réformes de l'OCDE, de la Banque mondiale, du FMI, etc. Mais, pas se focaliser sur, en fait, cet élément conscient du capitalisme qui surnage simplement et qui n'est pas la force motrice principale du capitalisme. Les mécanismes du capitalisme pouvant s'adapter et inventant des choses fortement. par exemple, quand Luc Boltanski et F. Schiappello en 99 dans le nouvel esprit du capitalisme mettent en évidence que des gens dans le management qui ont fait 68 vont utiliser Deleuze, Foucault, Castoriadis, etc. pour produire un nouveau management qui répond à la crise du capitalisme, ils bricolent. Ils bricolent quelque chose qui va devenir peu à peu, ils bricolent avec leurs ressources propres, de leur histoire, quelque chose qui va devenir une matrice qui va permettre disons au capitalisme à un moment donné de surmonter une crise et d'avoir une certaine souplesse et mobilité. Il y a plusieurs choses. C'est que il y a dans l'expérience sociale des préjugés, des stéréotypes, des visions du monde qui se stabilisent. qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde en fonction de l'histoire. À certains moments, il y a des évidences et il y a des évidences plus ou moins enracinées. Il y en a qui sont superficielles, c'est-à-dire des choses qui bougent beaucoup assez rapidement, en quelques années. C'est ce qu'on va souvent appeler opinion. la vision des choses va bouger et puis il y a des choses qui sont plus structurantes comme la différence entre le masculin et le féminin, le caractère naturel de l'ordre social, des choses comme ça qui sont plus structurantes et puis des choses qui bougent plus facilement en fonction de la conjoncture. Donc, effectivement, il y a un travail critique à faire pour extirper une série d'évidences. Mais il faut faire attention et c'est là où l'éducation populaire a un rôle. Pourquoi il faut faire attention ? C'est parce qu'il ne faut pas penser que nécessairement la plupart des dominés partagent les vues des dominants. C'est ça que croit une grande partie des théoriciens critiques et de la gauche critique. D'où cette focalisation obsessionnelle sur les médias. Luc Boltorski, dans un autre livre de la critique, a une hypothèse plus intéressante. Il dit que l'idéologie dominante, contrairement à ce que pense Marx, n'est pas partagée par tout le monde. En fait, l'idéologie dominante, c'est quelque chose qui vise à unifier les classes dominantes, qui ont du mal à s'unifier, qui sont en concurrence, etc. Et donc, c'est pour, disons, consolider leur vision du monde. Mais ce n'est pas forcément partagé par les dominés. Et par exemple, dans la France d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait des enquêtes, soit des sondages ou des enquêtes plus qualitatives, chez les salariés, en dehors de certains secteurs de cadres supérieurs, etc. Il y a peu d'enthousiasme pour le capitalisme. C'est souvent un rapport critique. Il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas cette idée que... Or, la gauche critique, disons, obsédée par les médias, elle part de l'idée que les gens sont complètement aliénés par l'idéologie dominante et donc le rôle principal de la pensée critique, c'est d'enlever de la tête des gens les mauvaises idées que le capitalisme a mis dans la tête des gens. En faisant ça, la gauche critique, elle rend impossible la logique d'émancipation pour deux raisons. Un, parce qu'elle passe subrepticement du verbe, disons, pronominal s'émanciper, l'émancipation des travailleurs sur la règle des travailleurs eux-mêmes, ça c'est la logique d'émancipation, c'est une auto-émancipation. C'est déjà chez Kant, c'est chez Marx aussi, c'est chez Bakounine, c'est chez Proudhon, c'est chez Rosa Luxembourg, c'est l'auto-émancipation. Or, la plupart des gens de gauche qui font ça, en fait, les instituteurs d'attaques et les autres, je suis à attaque, mais les instituteurs d'attaques qui veulent enlever les mauvaises idées de la tête des gens pour mettre les bonnes, qui pensent que la plupart des gens sont aliénés sauf eux, ils sont passés du côté de l'émancipé, du verbe transitif, comme on émancipait les esclaves, certains Américains, avant l'abolition de l'esclavage, émancipaient leurs esclaves. C'est pas la même chose de s'émanciper qu'être émancipé par quelqu'un. Or, en disant je vais enlever les mauvaises idées de la tête des gens et pour mettre les bonnes, en fait, je réintroduis une tutelle, une avant-garde, c'est une vision assez léniniste, mais beaucoup la partagent sur l'émancipation et donc c'est la fin de l'auto-émancipation. Donc, c'est l'idée qu'en fait, l'émancipation, ça peut passer par des gens intelligents qui vont donner la pensée intelligente aux gens qui sont aliénés. La deuxième erreur du point de vue de l'émancipation, de cette vision des choses, c'est que en fait, ça ne se saisit pas de toutes les capacités, de toutes les ressources critiques des gens qui existent dans leur rapport ordinaire au monde dominant. Bien sûr, ils partagent pour partie des stéréotypes, etc., plus ou moins en fonction des moments, etc., mais il y a énormément, disons, de rapports critiques, de filtres critiques. C'est ce qu'on s'aperçoit quand on fait de l'étude de réception des médias dans les sciences sociales. C'est que dans la vision de la théorie critique classique, puisqu'il y avait un message dominant qui était diffusé par les médias, nécessairement, ça rentrait comme dans du beurre, ça s'est imprimé dans le cerveau des gens et donc ils étaient aliénés. Mais depuis qu'on fait des études de réception, moi j'en avais fait une il y a quelques années sur une série qui s'appelait Ali McBeal, quand on fait des études de réception, on voit bien que les gens filtrent. Et d'ailleurs, quand les gens reçoivent un message autant en termes d'informations, une série ou un divertissement, en fonction de l'histoire de la personne, du sexe, de la génération, de la glace sociale, etc., en fait, ils ne voient pas exactement la même chose. Bon, ils filent. Et donc, si une stratégie d'émancipation a une perspective, c'est un, de garder l'horizon de l'auto-émancipation, donc de ne pas remettre au centre une tutelle qui va émanciper à la place des gens, de partir des contradictions des capacités critiques des personnes ordinaires pour s'appuyer là-dessus pour la dynamique d'auto-émancipation. C'est-à-dire que le défi, c'est de considérer que nécessairement dans la lutte politique, il y aura des minorités actives. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas mobilisé tout le temps. Alors ces minorités peuvent être dans des associations, dans des syndicats, dans des partis, elles peuvent être dans des formes plus spontanées, dans des périodes d'effervescence sociale, ces minorités actives sont plus importantes que celles qui vont dans les manifestations, etc. Parfois, elles sont plus restreintes, mais c'est quand même des minorités. Et il faut quand même maintenir l'idée d'un rôle des minorités actives sans casser la possibilité de l'auto-émancipation. Donc les minorités actives ne sont pas une avant-garde, ne sont pas des instituteurs qui vont dire comment il faut faire, etc. C'est pour ça qu'il y a un espace de réinvention de l'éducation populaire à faire sur ce plan-là politique. C'est qu'il ne faut pas nier les minorités actives, il ne faut pas avoir une vision simplement spontaniste de penser que tout le monde à tout moment va s'émanciper comme ça. on a besoin de militants, on a besoin de gens organisés, on a besoin de repères stabilisés, on a besoin de mémoire, donc de minorités actives et en même temps on a historiquement le danger que la minorité active soit sous la forme disons autoritaire, parti d'avant-garde, etc. construit une société autoritaire, soit c'est la forme représentative classique parlementaire ou présidentielle. C'est ça aussi qui est très étrange, c'est-à-dire qu'on a raison de critiquer les partis politiques qui sont peut-être morts au sens classique. La forme parti elle est née avec l'état-nation moderne et en fait elle lui ressemble. Elle a construit sa verticalité, sa bureaucratie, son oligarchie sur les formes représentatives de l'état-nation moderne. Donc il faudrait inventer quelque chose d'autre. Et face à cette crise on est dans une phase de brouillard aujourd'hui où il faudrait inventer quelque chose d'autre et on est dans une phase régressive. On a inventé deux choses. En marche et la France insoumise. C'est le même modèle. Je mets à part le contenu politique. C'est le même modèle. Un chef crée un mouvement autour de lui et ça remonte de manière publicitaire vers le chef. C'est pire que la forme partie. Parce que sur la forme partie il y a plusieurs chefs, il n'y en a pas qu'un. Il y a des équilibres, il y a des structures militantes qui sont des inerties, etc. C'est-à-dire qu'on est en train d'inventer une forme régressive par rapport à la nécessaire réponse à la crise ou à la fin de la forme partie. Ce faisant d'ailleurs le risque c'est que beaucoup de gens croient que c'est ça la réponse et qu'on casse même la possibilité d'inventer une nouvelle possibilité. qui est post-partie mais pas pré-partie, pas bonapartiste, pas césariste. C'est pour ça qu'il y a un enjeu de réinventer des types d'organisations politiques différents mais c'est un enjeu d'éducation populaire à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada